Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, vous regardez le tutoriel numéro 19 d'une série consacrée à la modélisation d'une armure et là d'une armure de type renaissance qui fait partie de la playlist modélisée des objets du Moyen-Âge bon ça va paraître un peu bizarre mais bon je me suis dit que finalement on allait modéliser une armure aussi donc de type renaissance qui sont évidemment sympathiques à modéliser alors avec ce tuto on va modéliser la cubitière, la cubitière c'est cool donc pour certains vous suivez la chaîne et vous avez déjà commencé à modéliser le plastron et d'autres pièces, j'ai déjà perdu le nom donc on va passer à la cubitière, alors je passe à la cubitière, pourquoi ? parce que dans le tutoriel, le prochain tutoriel, le numéro 20, on va travailler, on va commencer à travailler ici sur ce mode de texturage BASDF guidé pour obtenir des très beaux résultats comme vous voyez là, c'est sympathique on va voir comment on utilise ce mode de texturage donc le prochain tuto numéro 20 ne sera consacré que à ce mode de texturage et j'utiliserai la cubitière que j'ai modélisé pour vous faire cette démonstration que vous pourrez également utiliser pour vous habituer à ce mode je vais passer donc aux explications, je repasse sur notre fenêtre et on va modéliser une cubitière voilà donc la première chose, vous ajoutez un cercle que vous allez mettre à champ en faisant RY90 mode edit, tab, et mode vertice ici vous supprimez la moitié des vertices X vertice vous regardez donc la moitié ici vue 1 je sélectionne tout A et je vais utiliser l'outil faire tourner ici voilà donc j'obtiens ça donc là j'ai déjà une partie du coude on va lui donner sa bonne forme là je vais déjà commencer par tout sélectionner revoir les ombrages parce que moi j'aime bien que ça soit côté clair donc les ombrages qui correspondent au côté des faces puisque les faces ont un côté vous avez une face claire et une face foncée donc voilà vous avez des côtés sur les faces soit elles sont à l'endroit soit elles sont à l'envers pour parler plus simplement donc ensuite je vais mettre en mode transparent Z et je vais supprimer C ici C2 vertice ici X vertice voilà vue 1 ensuite je vais donc sélectionner ALT un clé droit ce rayon là et SHIFT ALT un clé droit hop là celui qui est en face d'ailleurs j'aurais pu tout simplement faire C voilà ça se fait plus vite on se complique la vie des fois pour pas grand chose alors voilà j'ai sélectionné ça je vais me remettre en vue 1 d'ailleurs j'ai peut-être dû faire la rotation avant donc petite vous vous remettez en mode objet plutôt vous allez donc faire une rotation en mode objet et faire en sorte que ici l'arrête centrale en mode objet pour pouvoir avoir l'axe de rotation ici tout simplement corresponde ici à l'axe X voilà je reviens dans le mode edit et je vais pouvoir utiliser la poignée de transformation pour venir carrément inverser la courbe ici puis petit déplacement je viens étendre ça comme ça ça me donne ça là je vais pouvoir donc maintenant appliquer un modificateur subdivision de surface la clé plate ajouter un modificateur subdivision de surface une fois ça suffit largement ça donne ça puis pendant que je suis dans le mode objet je vais aller ici donc dans outil adoucir l'ensemble et j'obtiens ceci alors là c'est pareil je pourrais parfaitement sélectionner par exemple Z pour un peu étaler les rayons on peut faire ça aussi c'est je sélectionne tout ça et là je vais pouvoir relaxer ici je vais dans la boîte à outils relaxer deux ou trois fois histoire d'avoir une belle courbe voilà ce que j'obtiens donc ça c'est la première chose ensuite je me remets en mode transparent mode edit ici je vais sélectionner le mode face et je vais donc sélectionner toute cette partie là Shift D je duplique puis rotation pour pouvoir faire la rotation correctement je vais ici me mettre en curseur 3D de manière à resituer le manipulateur ici en plein milieu voilà pour pouvoir faire une rotation rotation et je vais venir renverser ça comme ça donc positionner ici cet ensemble ici en plein milieu d'ailleurs je n'avais pas besoin de sélectionner ça celui-là je vais le supprimer carrément celui-là je n'en avais pas besoin parce qu'il n'y a qu'un côté donc la X vertisme j'aurais pu me mettre donc pour me rester en mode dans ce mode-là pour pouvoir faire la sélection voilà et ensuite je sélectionne ça CTRL L je vais revenir positionner par-dessus celui-là il est vraiment décalé comme ça je vais lui donner la bonne forme pour lui donner la bonne forme je vais l'adoucir donc je sélectionne tous les tours d'ailleurs on peut à partir de maintenant CTRL L en faire une nouvelle pièce P en faire un nouvel objet voilà comme ça j'ai deux objets ça va simplifier les choses là je vais sélectionner tout le tour et je vais utiliser l'outil relaxé pour lui donner une forme comme ça voilà puis je sélectionne ici ces deux vertices du 1 et je vais les étirer comme ceci puis les repousser vers l'intérieur comme ça c'est ce qu'il me donne ça ensuite je vais sélectionner les deux qui sont derrière et pareil je vais les repousser je vais me remettre dans notre barisante on verra plus clair voilà pour donner cette forme si je subdivise deux fois voilà ce que j'obtiens donc ça on va régler ça par la suite déjà là vous pouvez sélectionner les deux déjà pour donner commencer à donner la forme d'un coude puisqu'un coude c'est pas comme ça donc je me mets en vue dessus je sélectionne tout l'ensemble et je vais donc donner la forme d'un coude comme ça ce qui fait que cette pièce là est venue se repositionner comme ça après on pourra on pourra la faire tourner la régler comme on veut par la suite en faisant donc une rotation sur l'axe Z et puis en lui donnant évidemment donc on va commencer par lui donner un axe définir origine vers géométrie voilà ce qui fait que maintenant si je fais un RZ je peux la faire tourner comme je veux voilà alors ensuite je vais me remettre en vue 1 d'ailleurs je vais un peu la positionner un peu plus par là hop là puisque là on va mettre arrivé et là sur cette pièce là on va en mettre 3 ici alors on va repartir sur cette pièce là ici vous sélectionnez donc tout le tour et on va faire extrude surface pour faire un petit bord extrude surface voilà on va mettre un petit bord léger comme ça sans exagération puis vous allez désélectionner cette partie là qu'on a donc voilà ça ici ça va correspondre à ça attention à bien désélectionner toute la bonne voilà ça aussi il faut le désélectionner pour ne vous retrouver que avec cette sélection là alors ensuite vue 1 on va faire une extension de surface et on va utiliser la poignée de transformation ici extrude poignée de transformation vous faites ressortir ceci comme ça puis poignée de déplacement vous décalez légèrement comme ça plus ou moins je vais refaire un petit peu plus peut-être voilà voilà on viendra rajouter les les canons le canon de bras donc celui qui correspond au biceps ici et le canon d'avant-bras donc ici radius cubitus voilà ensuite je vais rajouter donc des rayons de tension de surface d'ailleurs d'ailleurs j'ai fait une métige je vais revenir en arrière désolé j'aurais dû refaire là je vais faire extrude surface pour recréer un petit bord également donc là je fais extrude surface voilà et je vais venir recréer un petit bord donc là en ayant utilisé la poignée de en me mettant dans le mode là je suis bon baril centre ben c'est bon voilà donc j'ai fait un petit bord encore une fois ici que je vais laisser ouais je vais laisser comme ça et je vais maintenant rajouter des rayons de tension ici ici voilà donc là j'obtiens ça donc histoire de faire un peu de la déco ce que je vais faire histoire de donner un peu des formes à tout ça je vais sélectionner en mode face ici cet ensemble là et cet ensemble je vais les faire à part vaut mieux les faire à part pour ne pas avoir de souci et là je vais faire des faces interne I de l'autre côté je vais faire pareil je sélectionne ça I face interne très légèrement je réduis pour que ça vienne corresponde à peu près à ce qu'on voit là j'ai plus qu'à recommencer je suis allé un peu loin là on trouve Z I voilà j'ai à peu près les mêmes maintenant je peux sélectionner tout ça et je vais faire Extrude et je vais utiliser directement ma souris pour faire cette extension Extrude voilà et je fais ressortir comme ceci par rapport aux axes ce qui va me donner une forme comme ça petite forme arrondie je vais garder cette sélection en mémoire pour pouvoir la texturer par la suite donc ici je vais sur le triangle ici et je vais garder ce groupe de vertice en mémoire je vais donc ici faire plus groupe de vertice plus assigné voilà qui fait que maintenant si je désélectionne tout à chaque fois que je vais faire ici sélectionner désélectionner je vais pouvoir retrouver mon groupe et puis le texturer lui donner donc une texture sympathique sans trop casser la tête par la suite là je vais sélectionner ça pareil donc là on va refaire on va rajouter refaire des bords je me mets en mode arrête ici je vais sélectionner tous les tours là je vais faire Extrude mais je vais utiliser la poignée de déplacement Extrude poignée de déplacement et là c'est pareil je vais faire un petit port pour avoir quelque chose de joli de doux pour avoir une courbe douce ce qui va être plus sympa également pour les textures alors ensuite ici on va commencer à rajouter des rivets je vais en mettre en vue alors pour rajouter des rivets je vais rajouter un rayon là par exemple puis je vais sélectionner par exemple ces faces là je vais faire des faces internes i je réduis et maintenant je vais faire en sorte d'avoir des figures rectangulaires en faisant des différents réglages donc là par exemple je vais commencer par faire celui-là je vais mettre en mode arrête et je vais commencer par réduire cette surface par exemple surface là je pourrais faire double G pour essayer pour essayer de retrouver une figure une figure carré surface pour faire des cercles tout simplement donc là je vais faire en sorte voilà de transformer ça en forme carré là je vais pouvoir réduire par exemple cette surface c'est une petite gymnastique mais bon c'est sympa à faire double G voilà par exemple là je m'amuse un peu mais c'est intéressant à faire à s'habituer à essayer de trouver des astuces pour pour refaire des formes carrées donc là on voit bien que j'ai encore un rectangle là il faut évidemment pour garder le pour garder la forme il faut que je fasse glisser donc j'utilise toujours double G surface voilà je commence à avoir une forme à peu près carré surface voilà et là bas de l'autre côté je vais essayer de faire la même chose donc je vais réduire celui-là surface également celui-là donc là je peaufine évidemment mais voilà je pourrais parfaitement ne garder que cette forme-là je ne suis pas obligé d'aller plus loin et voilà je vais re-transformer ça en carré là je vais redonner la même surface qu'en ce moment en faisant surface voilà là j'ai réussi à faire un carré à peu près identique donc là c'est pareil je vais sélectionner ces arêtes-là double G les faire glisser surface je les agrandis puis là je vais redonner un petit coup de surface à l'ensemble et là voilà je me retrouve avec des figures des carrés à peu près identiques que je vais pouvoir donc subdiviser deux fois et transformer en cercle ici cercle donc là on voit que j'ai quasiment pas de déformation de surface extrude surface en mode individuel et voilà je vais faire ressortir ces trois rivets en faisant donc E et je bouge ma souris tout de suite je vais revenir on va me mettre plus près je reviens en arrière on trouve Z voilà donc là E je ressors légèrement en bougeant ma souris puis une nouvelle fois E puis surface et voilà j'obtiens donc ces trois rivets alors pendant que je suis là je vais en profiter pour créer également une sélection que je vais garder en mémoire pour par la suite m'amuser à texturer mes rivets leur donner éventuellement une une texture différente ça c'est une chose qu'il faut penser ça vous évite de vous casser les pieds donc là je vais faire plus donc c'est un nouvel objet donc automatiquement ici dans groupe groupe de vertice il n'y a rien du tout ça ne correspond pas du tout au groupe de vertice que j'ai créé ici donc là j'ai un nouvel objet donc j'ai du nouveau groupe de vertice à chaque fois que je sélectionnerai cet objet voilà et je vais donc assigner voilà plus assigner si je désélectionne tout et que je fais sélectionner je refais ma sélection désélectionner voilà je vais commencer également à faire de la décoration un peu comme j'ai fait ici en faisant un petit bord autour alors je vais faire un petit bord tout autour je vais sélectionner par exemple ces faces là c'est ce que j'ai fait précédemment je vais sélectionner ça et puis donc je fais I face interne donc là je crée un petit bord je crée un bord ici là c'est pareil pour avoir facilité une facilité à faire la sélection par la suite je vais créer un groupe plus assigner ici je vais pouvoir sélectionner le tour par exemple pareil je vais carrément créer une forme en rajoutant avant de faire cette sélection là tiens je vais tenter de créer un groupe et on va voir ce que ça va faire si je modifie ce groupe je vais faire plus donc là je crée un nouveau groupe assigné et ce nouveau groupe je vais donc déjà rajouter deux rayons en plein milieu et pour créer une forme je vais déplacer comme ça voilà là je crée une forme soit j'étire ou alors j'extrude je vais revenir en arrière si je fais extrude voilà ce que j'obtiens donc il y a un bord qui est une bordure qui est beaucoup plus saillante moi j'aime moins je vais plutôt étirer alors je reviens en arrière voilà je rajoute deux rayons je vais plutôt donner ça ce type de forme là et maintenant je vais tenter de revoir cette élection ben voilà ça marche donc il est modifié voilà et là quand je vais texturer ça ça va être un peu plus plus facile à texturer alors ensuite je vais rajouter donc des rivets ici puisqu'il y en a normalement ici aussi des rivets là je vais rajouter donc un rivet ici donc là je me base sur ce que j'ai déjà vu sur une quibite bien sûr mais bon il faut savoir qu'autant de concepteurs de quibitières autant de quibitières différentes j'ai l'impression on ne travaillait pas à la chaîne dans ce temps là enfin du moins pas forcément avec les armures donc j'imagine que voilà il y en a quand vous regardez sur le net vous allez voir il y en a toutes sortes donc là je vais faire des faces internes I et là bon bah histoire de m'amuser encore une fois je vais faire en sorte d'avoir des figures qui soient carrées surface alors là je pourrais faire me mettre en mode individuel également voilà s'il me met en mode individuel je vais pouvoir faire tout en même temps surface là je pourrais faire stretch ça redresse ici aussi par exemple stretch et puis refaire une petite surface ici mode arrête surface puis une surface globale et qu'on arrive à refaire des figures géométriques carré je vais garder ça je vais cacher évidemment je reviens en mode objet ici je vais cacher mon objet pour pas que ça me casse les pieds H je re-sélectionne mon là on voit que j'ai une déformation donc ça va régler le problème en sélectionnant ça double G et je vais faire en sorte d'avoir donc double G voilà je vais essayer de garder d'avoir à peu près la même largeur je pourrais faire stretch voilà ici aussi stretch donc pour redresser faire des barres droites ici je vais faire une surface puis je sélectionne ça surface là j'ai à peu près la même chose puis je vais sélectionner tout en mode individuel donc je peux revoir toutes les surfaces en même temps là je vais subdiviser deux fois puis cercle voilà j'ai des cercles qui sont propres que je peux donc toujours modifier donc je vais faire extrude surface voilà pour garder des surfaces propres on voit qu'il n'y a pas de marquage et puis je vais faire extrude je vais me remettre plus près voilà avec ma souris extrude comme ça je reste dans les axes puis extrude une nouvelle fois puis surface pour venir arrondir un peu l'ensemble et donner un aspect de rivet alt-h pour retrouver mon objet et voilà ce que j'obtiens donc des rivets vous pouvez en mettre aussi de ce côté là parce qu'il me semble qu'il y avait des toiles à l'intérieur des armures pour que ça soit un peu molletonnel comme dirait comment qui s'appelle Popek avec ses castles molletonnel donc voilà j'imagine qu'il devait mettre du molleton à l'intérieur et donc que les rivets devaient servir en partie à retenir ce molleton donc à vous de jouer et de faire à votre idée pour tout ce qui va être rivetage donc voilà pour cette cubitière donc tutoriel numéro 20 on va jouer avec le mode de texturage et on va voir tout ce qu'il vaut mieux savoir pour pouvoir obtenir un résultat là tiens pendant que j'y suis avant de finir carrément je peux sélectionner ici parce que j'ai remarqué qu'il y avait aussi ici une forme en sélectionnant cette arête ici que je peux étirer comme ceci voilà et rajouter donc un rayon là et un rayon là pour avoir cette légère cette forme là sur l'arrière du coude voilà pour ce tutoriel donc je vous invite à continuer cette modélisation et puis et surtout à regarder le tutoriel numéro 20 et dans son entièrement puisque on va parler de beaucoup de choses et peut-être il risque d'être un petit peu long mais bon vous allez voir que ce que je vais vous expliquer c'est vraiment important c'est fondamental pour pouvoir avoir des beaux résultats voilà merci à tous bonne modélisation merci à tous Sous-titrage ST' 501